Musique Musique Bienvenue à l'Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du Royaume des Cieux. Bienvenue aux adorateurs du Dieu vivant. Dieu nous transforme pas à pas en de véritables adorateurs. Tu te rends compte, Dieu, la Bible dit que son regard parcourt toute la terre. Toute la terre, tout le Congo, le regard de Dieu parcourt. Et il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Et vers lui seul. Il ne cherche pas ton âge, il cherche ton cœur. Il ne cherche pas ton argent, il cherche ton cœur. Il ne cherche pas tes trésors, il cherche ton cœur. Il ne cherche pas même la bouche, il cherche ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Bénis-sois le nom du Seigneur. Bénis-sois la parole de Dieu. Bénis-sois le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu, nous te bénissons. Ces chants que nous chantons, ce n'est pas des chants pour tout le monde. Ne vous sentez jamais obligés de chanter comme moi je chante, surtout pas. Moi je ne chante pas pour vous, je chante pour lui. Je chante pour l'honorer. Pas pour faire plaisir à quelqu'un ici. Je chante pour l'honorer. Et quand toi tu chantes avec nous, c'est aussi pour l'honorer. Quand tu ne chantes pas aussi, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il nous a suscités. Il a dit, le peuple que je me suis formé pour ma gloire, ce peuple-là, publiera mes louanges. On les entendra au Congo, publiez mes louanges. Proclamez ma bonté, proclamez ma fidélité, racontez mes merveilles. Qui ? Le peuple que je me suis formé, dit le Seigneur. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alors bienvenue ce matin, nous continuons notre message, notre série. Nous sommes sur la série de messages intitulés Ambassadeurs du Royaume. Pourquoi nous parlons, pourquoi le Seigneur nous enseigne sur cette série Ambassadeurs ? Parce que Dieu nous a envoyés au Congo et dans toutes les extrémités du Congo et même au-delà. Dieu nous a envoyés. Il nous a envoyés afin de publier sa grâce, révéler sa gloire, parler de ses merveilles. Il nous a envoyés afin d'ouvrir les yeux des aveugles, afin qu'ils voient comme toi tu as commencé à voir. Il nous a envoyés afin de faire passer les hommes, les âmes, les bobis perdues de la puissance de Satan à Dieu. Afin qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage. Et l'héritage que nous donnons ce sont les nations. Cette semaine nous avons prié, enfin la semaine qui vient nous avons prié tous les jours à midi. Bénissons Dieu pour sa grâce. Il y a parmi nous au moins une personne dans ta famille, tu sais qu'elle n'est pas sauvée. Il y a au moins quelqu'un qui a un conjoint, un enfant qui n'est pas sauvé. C'est le genre de moment où il faut venir pour prier ensemble parce qu'il y a une grâce qui est libérée. Il y a une grâce qui est libérée. Nous allons voir beaucoup de gens que nous ne connaissons pas être sauvés. Et nous aurons payé le prix pour leur salut dans la prière. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas un problème, ça ne dérange pas Dieu. Mais béni soit Dieu pour ceux qui viennent et qui payent le prix afin que d'autres vies soient sauvées. Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous avons vu ensemble justement que Jésus de Nazareth est descendu du ciel. Il était le premier vrai ambassadeur envoyé par le Père. Et la différence entre nous et lui, c'est que lui, il était conscient qu'il était un homme en mission. Voilà pourquoi il nous parle d'être des ambassadeurs parce qu'il nous a appelés à être des véritables ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes au Congo-Brasaville. Alors partout où je suis au Congo-Brasaville, je suis un ambassadeur, je suis un homme, je suis une femme en mission. Il nous a dit ces dernières semaines qu'il est extrêmement indispensable, pas seulement d'entendre, mais d'être conscient que chacun d'entre nous ici est un homme, une femme en mission. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas d'où tu viens. Je sais que si tu es sur la terre, si tu es un être humain, alors tu es un homme, une femme en mission. Surtout si tu es né de nouveau, alors tu es vraiment un homme, une femme en mission. Le problème c'est que la plupart des croyants ne sont pas conscients qu'ils sont des hommes et des femmes en mission. Nous sommes très différents de l'église primitive. Eux, ils étaient constamment conscients qu'ils étaient en mission. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils savaient que chaque jour qui passait, que l'horloge qui passait les rapprochait de leur départ de la terre. Toi aussi, tu as beau sourire, pas sourire, je n'en ai rien à faire. Toi aussi, ton temps est en train de passer. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le temps passe, tu es en mission. La question c'est, es-tu en train de faire ce pour quoi tu as été appelé ? D'abord, est-ce que tu sais pourquoi tu as été appelé ? Il nous dit depuis des semaines que nous sommes des ambassadeurs. On n'a pas besoin d'entendre le goût du pasteur. Moi, le pasteur est déjà parti en mission depuis le mois de janvier, déjà même avant cela. Mais sauf que là, maintenant, la mission s'intensifie parce que la prise de conscience est en train de s'intensifier. Quelqu'un me dit Amen. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'âge que tu as, que ce soit à l'université, que ce soit dans ton bureau, dans ton lieu de travail, quel que soit le lieu où tu passes, dans l'avion, le train, le bus, le taxi, mon ami, tu es un homme, une femme en mission. En mission pourquoi ? Comme Jésus de Nazareth, tel il est, tel nous sommes. C'est lui notre modèle, c'est lui notre référence. En mission pourquoi ? En mission pour annoncer le royaume de Dieu. Dis-moi Amen. Pendant trois ans et demi, lorsque le Saint-Esprit est venu le remplir, nous avons vu que Jésus de Nazareth était né de Dieu, mais il n'avait pas encore la puissance de Dieu, la capacité de Dieu pour faire le travail que le Père l'avait appelé à faire. Il était Dieu, mais il n'avait pas la puissance de Dieu. Il attendait celui qui emmène la puissance de Dieu. Il y a un être, il y a une personnalité qu'on appelle Dieu qui transporte la présence et la puissance du Père partout sur la terre. Le Père est dans le ciel, mais en même temps le Père est sur la terre. Le Christ glorifié dans le ciel, en même temps le Christ est sur la terre. Où et comment ? Le Christ est sur la terre par celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit de Jésus, le Christ. Il est le transporteur de la présence et de la capacité, c'est-à-dire de la puissance de Dieu sur terre. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi et en moi, c'est là que les vraies affaires commencent pour ta vie. Dis-moi, Amen. Et nous avons vu que pendant trois ans et demi, Jésus allait dans Matthieu 9, on l'a vu, verset 35, de lui en lieu, il prêchait, c'est-à-dire il proclamait, il enseignait, il enseignait et il démontrait la réalité du règne de Dieu ou encore du royaume de Dieu. Et la moisson était tellement grande, le travail était tellement intense, il y avait tellement de brebis perdues, sa priorité c'était les âmes perdues. Sa priorité c'était d'abord les brebis perdues. Notre priorité c'est les brebis perdues. Et quand on les gagne à Christ, quand elles sont gagnées à Christ, maintenant c'est comme toi et moi, Dieu par sa grâce doit envoyer des gens pour nous aider à devenir ce qu'il nous appelait à devenir. Priorité numéro un, gagner les brebis perdues. Priorité numéro deux, les emmener à la maturité, à la ressemblance à Christ. Tout homme a été créé pour ressembler à Christ, pour devenir exactement comme Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu, imitez Christ. Notre modèle, ton modèle, mon modèle, ça sera toujours Jésus de Nazareth, le Christ. Veux-tu vivre une vie épanouie ? Tout le monde aspire à vivre une vie d'impact, de beauté, de gloire. D'accord, mais le modèle c'est toujours Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu que les besoins de la moisson des âmes perdues étaient tellement immenses que Jésus a pris 12 disciples et puis il en a pris encore 70 autres disciples et il les a envoyés partout à Jérusalem. Il a envoyé partout là où il devait aller et les a envoyés dans son petit territoire. Il leur a dit dans Matthieu 10, verset 7, il a dit, « Allez, prêchez ! » Mais il n'a pas dit, il ne leur a pas laissé le droit de dire ce qu'il voulait dire. Il leur a dit, « Allez, prêchez ! » « Allez, allez, n'attendez pas ! » C'est le temps d'aller. Va à l'école, va au travail, va dans les rues, va dans les villages, va. Nous allons aller. Mais en fait, nous avons déjà commencé à aller. Mais le plus le temps passe, plus nous allons davantage pénétrer et manifester ce que Dieu nous appelait à manifester. Dis-moi Amen. Les 12 disciples plus les 70 disciples n'avaient pas fait d'institut biblique, de théologie pastorale, machin. Ils n'avaient rien fait. Ils ont appris sur le terrain. Ils ont appris sur le tas. Aucune excuse n'est valable quand il s'agit d'aller. Aucune excuse. On peut être sauvé mardi et commencer mercredi à témoigner. Paul, quand il a été sauvé, dans Acts chapitre 9, verset 20, on dit, il est écrit, « Lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, il avait dit, aussitôt, Paul se mit à témoigner publiquement que Jésus est le Christ. » Ce n'est pas une question d'encouragement. C'est une question de cœur qui est touché, qui a reçu la grâce de Dieu et qui veut partager le cadeau, la grâce qu'il a reçue aux autres. Et quelqu'un me donne un bon... Amen. Il faut aller. Allez, prêchez. Et dites, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est arrivé. Dites, le royaume... Alors, ils s'en allèrent et ils disaient seulement, « Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. » Et Paul, il se produisait des miracles. Il se produisait des guérisons. Il se produisait des libérations. Les malades étaient guéris. Les démons poussaient des cris. Ils sortaient des corps. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient seulement ce que Jésus leur avait dit de dire. La Bible dit, « Jésus parcourait les villes et les villages et il enseignait la bonne nouvelle. » Il était porteur d'une bonne nouvelle. Il venait avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du règne de Dieu. « Quelqu'un me dit Amen. » Je n'ai pas entendu. « Quelqu'un me dit un bon Amen. » Même ceux du cul de 6 heures sont plus réveillés que vous. Miséricorde, miséricorde. Dis à ton voisin, il faut se réveiller. Si les amis de 6 heures vous battent, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit Amen et je continue. Et nous avons vu, donc ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés. Ils disaient, « Le royaume de Dieu est là. » Le miracle se produit. « Le royaume de Dieu est là. » Les malades guérissent. « Le royaume de Dieu est là. » Quand on leur dit, « Mais pourquoi vous dites le royaume de Dieu ? » Ils disent, « Parce que c'est ce qu'on nous a dit. » Et ça marchait. Mais ils ne comprenaient pas. Mais ça marchait. Pourquoi ? Ils obéissaient à celui qu'on appelle la parole de Dieu. Quand la parole a dit, « Va, il dit ça. » Tu vas, tu dis, « Ça va marcher. » Pourquoi ? Ce ne sont plus tes paroles. Tu les as envoyées. Et quand tu dis les paroles de celui qui t'a envoyé, celui qui t'a envoyé, qu'on appelle Christ te soutient. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas tout compris. Alors, la veille de la crucifixion, la veille de la crucifixion, la veille de la passion, dans Jean, chapitre 16, le Seigneur fait un point avec eux. Pendant trois ans et demi, il a enseigné sur les paraboles, il a expliqué les paraboles, expliqué les réalités qui concernent le royaume de Dieu. Il a parlé, il a démontré, il a expliqué. Mais le Seigneur leur dit, la veille de la crucifixion, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » J'ai parlé beaucoup du royaume, mais vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que celui qui ouvre l'intelligence, qui donne la révélation, n'était pas encore en eux. Il était seulement en Jésus. Alors Jésus leur dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Ça, ce n'est pas Dieu qui vous appelle. Fermez-moi ce téléphone, s'il vous plaît. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter. Il y a beaucoup de choses que Dieu voulait dire aux apôtres. Mais les apôtres, les disciples, ne pouvaient pas encaisser. C'était trop lourd pour eux. Alors il leur dit au verset 13, « Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus leur dit, « Vous ne pouvez pas les porter, mais le consolateur viendra. » Quand il viendra, il va vous en... Et puis dans Jean 14, verset 25, il leur dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » « Quand le consolateur, le Saint-Esprit ou encore l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand ils étaient avec Jésus pendant trois ans et demi, ils n'avaient pas de bloc-notes, ils n'avaient pas de dictaphone, ils n'avaient pas d'iPad, pas de téléphone portable avec fonction de micro enregistreur, ils n'avaient rien. Ils ne pensaient même pas apprendre. Comme Jésus leur dit, « Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. » Le serment sous la montagne, la béatitude, il va vous rappeler tout parce que de vous-même, vous ne pouvez pas le faire. C'est lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. « Béni soit le majestueux, le glorieux, le Saint-Esprit de Dieu. » « Béni soit, oh béni soit, le Saint-Esprit qui vient nous enseigne, il est la parole, il est l'envoyé du Père et de Jésus glorifié. Il est l'Esprit du Père et l'Esprit de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ? » Donc Jésus nous fait une promesse. Il dit « Quand il viendra, il va vous conduire et il va vous révéler toutes choses, il va vous instruire, il vous conduira pas à pas parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, question. Lorsque le jour de la Pente et Côte, le jour de l'Ascension est venu, Jésus est monté. Jésus glorifié, monté. Et dix jours plus tard, le Saint-Esprit vient, il remplit les apôtres et le jour de la Pente et Côte, quand Pierre se lève, il parle. Le problème, c'est que Pierre parle sous l'inspiration de l'Esprit. On peut parler sous l'inspiration de l'Esprit sans comprendre encore les choses de l'Esprit. Parce que Pierre ne comprenait pas, personne à ce moment-là n'avait compris ce qui s'était passé sur la croix. Mais ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la capacité de parler et de toucher les âmes et dire avec moi un bon Amen. Parce que la révélation, elle est progressive. Mais celui qui emmène la révélation, c'est le Saint-Esprit, Jésus a dit. Alors question, quand le Saint-Esprit est venu, Jésus a parlé toute sa vie, toute sa vie, il a parlé avant la résurrection, après la résurrection, avant l'ascension que du royaume de Dieu. Il n'enseignait que sur le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus, quand il dit le Saint-Esprit va venir nous enseigner toutes les choses, qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné lorsqu'il est venu par rapport au message ? Parce qu'un ambassadeur est un envoyé. Quand il est envoyé, il devient comme un témoin, un témoin. Et le témoin vient pour un témoignage. Et le témoin qui témoigne a un message. Quel est le message que le Saint-Esprit a donné aux disciples afin qu'ils annoncent le règne de Dieu ? Parce que Jésus ne parlait que du règne de Dieu. Mais ça veut dire quoi concrètement le règne de Dieu ? Est-ce que quelqu'un, celui qui me suit, il me dit Amen ? Amen ! Parce qu'il faut comprendre si Jésus annonçait le royaume de Dieu mais il n'avait pas tout compris les disciples, alors il dit le Saint-Esprit viendra et il va vous enseigner ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de dire seulement le royaume de Dieu, vous voyez le résultat. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire le royaume des cieux ou encore le royaume de Dieu. Alors pour comprendre de quoi qu'est-ce que le Saint-Esprit qui est venu a révélé aux disciples, nous commençons par l'exemple d'un disciple qui n'a pas de titre, qui n'a pas de fonction, il n'est ni pasteur, ni bishop, ni prophète, ni apôtre, ni évangéliste, ni docteur, il n'est rien du tout. On l'appelle Philippe. Un simple diacre, c'est quelqu'un qui a cru. Pourquoi je commence par cet exemple ? Pour te montrer que dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas les titres, ce qui est important, c'est d'être conscient que tu es un homme, une femme en mission. Quelqu'un me dit Amen. Et je suis aussi venu de te dire que Dieu peut faire des choses extraordinaires avec quiconque croit. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, nous sommes tellement ignorants que nous croyons que quand je vous dis dit Amen, non, quand je dis dit Amen, ça veut dire, je suis sûr de dire, réponds à la parole de Dieu. Et celui qui répond, il vient de dire à Dieu, Seigneur, cette parole, je crois. Et il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu vas voir à l'église, tu ne verras rien. Mais si tu crois, parce que pendant qu'on parle, toutes les paroles ne sont pas pour tout le monde. Il y en a qui disent, cette parole, c'est pour moi, l'autre dit, c'est pas pour moi. Mais celle-là, je la sens. Mon gars répond à la parole de Dieu. saisis-toi des paroles de Dieu. Faisons ta passion et elles seront manifestes. Quelqu'un me dit Amen. Alors regardons le cas de Philippe, notre bien-aimé frère Philippe. La Bible dit dans Acte 8, verset 4, que ceux qui avaient été dispersés après la persécution de Jérusalem, des fois, des fois, des fois, Dieu va permettre la persécution pour que nous sortions de notre zone de confort. Avec cette vision que Dieu nous a donnée, ICC, attendez-vous à être persécutés. En tout cas, le pasteur, de toute manière, il est déjà habitué. J'en mange des mieux, pas mieux, je suis déjà habitué. Dieu m'a dit, il ne peut pas toi, tu vas être persécuté. J'ai dit, Seigneur, est-ce le choix ? Il m'a dit, non, ok. Alors, je commence à faire un peu de musculation spirituelle pour encaisser les coups qu'un quelqu'un dit Amen pour moi. Et je ne lâcherai absolument rien par la grâce de Dieu. Il y a des moments où tu rentres en guerre, tu sais que tu ne rentres pas pour perdre, tu rentres pour gagner. Et tu sais que quel que soit les coups, même si on donne les coups, même s'il n'oeil pas, l'oeil va revenir parce que tu sais que tu vas gagner. L'enjeu, ce n'est pas ma personne. L'enjeu, c'est le salut des âmes dans ce pays. L'enjeu, c'est la restauration de la domination de Christ dans ce pays. C'est la gloire de Dieu dans ce pays. C'est la paix, la joie de Dieu au Congo, Brazzaville. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Non, l'enjeu, c'est Christ qui doit être révélé aux nations. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il est écrit que ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution, ils allaient de lieu en lieu, pas pour se plaindre, pas pour parler, pour dire, on nous a rejetés. Non, la Bible dit qu'ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Tu vois, là, il parle de toi, de ce que tu dois faire quand tu es persécuté. Quand Satan est en train de nous persécuter, il y a deux options. Soit on est abattu, on reste découragé, soit on se lève, on va dire, nous aussi, on va le persécuter. Et la meilleure manière de persécuter l'ennemi, c'est de causer des dégâts dans son camp. Pour causer des dégâts dans son camp, il faut gagner des âmes, il faut libérer des âmes, il faut chasser des démons, il faut guérir les malades, restaurer les destinées. Quelqu'un dit Amen. Notre ennemi est très rusé. Il utilise le découragement, les calomnies, les accusations, les mensonges, la destruction, les morts, toutes sortes de choses dans le but de te clouer pour que tu ne fasses plus rien tellement tu es découragé. Je refuse, tu refuses d'être cloué au sol. On ne peut pas clouer au sol quelqu'un qui est un aigle. Tu ne peux pas être cloué au sol, tu es un aigle, tu es appelé à voler, pas comme les poulets, les cocobars, mais tu es appelé à voler dans les hauteurs et à triompher et à tourminer. Si c'est ton cas, donne-moi un bon Amen. Si ce n'est pas ton cas, tu peux rester avec les poulets pour dire cococo, cococo, nous il n'y a pas de volets, nous il n'y a pas de cococo, on n'entend pas ça, on vole très haut. Dis-moi Amen. Donc, ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Arrête de te plaindre, oh je suis persécuté, je n'ai ma, lève-toi, va annoncer la bonne nouvelle. C'est la meilleure manière de faire lâcher l'ennemi. Il dit, lui je fais tout pour l'attaquer, je n'arrive pas à l'attaquer, je n'arrive pas à le démolir, à le détruire. Même quand il est malade à l'hôpital, il se tourne vers son an, il se dit, est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu connais Jésus ? Jésus est la réponse. Il y a eu quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est en train de souffrir, il est là, je suis en train de souffrir, il dit, mais moi, mon sort n'est pas important, parce que moi j'appartiens à Christ. Si je pars, gloire à Dieu, je reste gloire à Dieu. Mais toi voisin, tu es aussi sous oxygène, mais est-ce que tu es né de nouveau ? Donne ta vie à Jésus maintenant. Ça, c'est quel malade ? C'est quelqu'un qui est en mission. Donc même dans l'hôpital, tu es un homme en mission. Oh, mais quelqu'un me dit amen ici. C'est la réalité, frère. C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Tu vois, avec Dieu, là maintenant, je sens quelqu'un découragé. Ton voisin est découragé, parce que Dieu vient de balayer toutes tes excuses. Prochain argument, c'est quoi ? Je suis jeune, ça ne veut rien dire. Ce n'est ni par la force, ni par la jeunesse, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, alors, je suis trop vieux. Ce n'est ni par la force, ni l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Oh, pourquoi je parle de ça ? Je ne sais pas, mais Dieu, il est en train de parler à quelqu'un. Il balayait toutes tes excuses. Lève-toi, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, Philippe, verset 5, étant descendu, étant descendu dans la ville de Samarie. Philippe, qu'est-tu parti faire à Samarie ? La Bible dit, Philippe, descendu dans la ville de Samarie. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prêchait. Prêchait qui ? Il proclamait. Qui ? Le Christ. Dis avec moi, Philippe prêchait le Christ. Au verset 6, il est écrit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, donc plusieurs personnes qui étaient possédées en poussant des... Et beaucoup de paralytiques et de boîteux furent guéris. Oh, au verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Je vois la joie venir dans les villes du Congo. Je vois la joie venir dans les villes du Congo à travers les gens qui n'ont pas de titre comme toi, à travers les gens qui n'ont pas de fonction comme toi, mais des gens remplis du Saint-Esprit. Je vois, frère, je vois, je vois. Dis avec moi, je le crois. Je le crois. Et je le reçois. Et je le reçois. Que le Saint-Esprit te remplisse tellement que tu ne peux pas te contrôler, qu'il te saisisse de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, là où tu travailles, mon frère. Va prier pour Jésus là-bas. Philippe est allé prêcher le Christ. Et la Bible dit, alors qu'il prêchait le Christ, il y a eu des manifestations bizarres. Les balades étaient guéris, les paralytiques étaient guéris, ils marchaient, les démons sortaient. Pourquoi ? Philippe prêchait le Christ. Donc lui, sa bande nouvelle était focalisée sur le Christ. Waouh ! Et dans la ville de Samarie, il y avait un homme qu'on appelait Simon, un embrouilleur, qui était là, il se donnait pour un personnage important. La Bible dit que pendant des années, le type l'avait fait tellement d'actes de magie, d'occultisme, avec toutes sortes de pratiques fétichistes, occultistes, tout ce que tu veux, les histes. Mais tout ça, c'était avant que Philippe n'arrive. Tout ça là, il se sent en train de faire ça dans les villes, les villages, les quartiers, parce que tu n'es pas encore descendu. Mon ami, tu peux commencer à descendre parce que tu n'es pas seul. J'ai dit, tu peux commencer à descendre au bureau. Là où tu travailles, mon ami, il y a des choses. Je vous dis, cette année-là, les miracles vont venir. Philippe n'est pas de titre. Il n'est pas bishop. Il est croyant. Mon ami, tu crois manifestement Christ. Il prêcha le Christ et les conséquences étaient visibles. Et au verset 12, il est dit que quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Alors, dites-moi, quand Philippe est parti en Samarie, il proclamait, il prêchait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc, si je lis avec le verset 5 et ce verset, en comprenant que l'évangile du règne de Dieu que Philippe proclamait, en fait, consistait à proclamer Christ et le nom de Christ. Est-ce qu'on peut continuer ? Pour voir la vie de Samarie dans la joie, comme on va voir les fils du Congo dans la joie, en fait, la bonne nouvelle que Philippe avait reçue de Dieu a prêché comme évangile. C'était juste l'évangile de Christ du nom de Christ. Autrement dit, les œuvres de Christ. est-ce que je peux continuer car je vous emmène quelque part ? J'ai commencé par Philippe mais la vérité c'est que s'il faut réellement regarder qui a reçu la révélation du Saint-Esprit par rapport au message. Il avait dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et quand l'Esprit de Dieu est venu, il s'est révélé, tout le monde le sait, à un ami à moi qui n'est plus de ce monde. On l'appelle l'apôtre Paul. Paul c'est l'ami de Yves Castano. J'assume. Et Paul, Paul était un défenseur de l'évangile. La Bible dit dans acte 28 au verset 30 lorsque Paul est parti à Rome, Paul, deux ans demeura en deux ans, Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tout ce qui venait le voir. Verset 31, il prêchait le royaume de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Paul prêchait le royaume et il enseignait ce qui concerne le Christ Jésus. Donc, Paul, l'évangile du royaume dont on parle est donc forcément lié à la personne du Christ Jésus. Est-ce que je peux continuer ? Et Paul, qui avait reçu la révélation, était un fervent, un farouche défenseur parce que tu vois, Jésus est venu, il n'a parlé que de l'évangile du royaume et il a eu des résultats spectaculaires. Il disait, croyez, repentez-vous et croyez en cette bonne nouvelle et vous allez voir vos vies transformées. Mais quelle bonne nouvelle ? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus part, Jésus dit aux gars, le Saint-Esprit va venir, il va vous révéler, vous enseigner ce que je ne vous ai pas dit, c'est lui qui va vous le révéler. Et le Saint-Esprit vient et il révèle maintenant à mon ami Paul les secrets qui concernent le fameux royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans ce royaume-là ? Comment est-ce qu'on parle du royaume quand on descend de lui en lieu ? Alors, écoutez ce que Paul nous dit qu'il a reçu. Parce que Paul était un fervent. Dans le livre de Galâtre 1, versets 6 à 9, rappelez-vous, Paul était un fervent, défenseur de l'évangile. Les amis, réveillez-vous, Satan attaque toujours l'évangile du royaume. Satan attaque toujours la bonne nouvelle. Parce qu'il sait que la bonne parole qui vient dans ton cœur va te pousser à devenir un véritable révolutionnaire spirituel, un tueur de géants, un gagnant d'âme. Regardez ce que Jésus a fait. Il était rempli de l'esprit et il ne parlait que du royaume. Il a ébranlé le monde des ténèbres. Tu vas ébranler le monde des ténèbres. Le même monde qui t'avait ébranlé, tu vas l'ébranler. Dis-moi Amen. Alors Paul était un farouche défenseur. Satan attaque beaucoup la parole de Dieu. Il attaque constamment la parole. Et quand je parle de la parole, je te parle de la bonne nouvelle. Quand je dis bonne nouvelle, je dis évangile. Quand je dis évangile, je dis bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 1 au verset 6 à 9. Il dit aux galatiens, Paul était allé évangéliser la ville de Galaties. Il était allé évangéliser là-bas. Il avait eu beaucoup d'âmes. Mais quand on est parti, il s'est passé quelque chose. Les gens sont venus dans la ville. Des gens qui étaient soi-disant des chrétiens, d'autres qui étaient des faux christs, d'autres qui étaient des vrais christs mais qui étaient mal enseignés. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y en avait qui étaient sincères mais mal enseignés. D'autres qui étaient carrément des faux soyeurs, des destructeurs, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais la réalité, c'est qu'ils sont allés mettre la pagaille dans la ville en question, dans la ville en Galaties. Et alors Paul écrit au Galaties dans le livre chapitre 1 verset 6 à 9. Il dit Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous vous détournez aussi rapidement de celui qui vous a appelé. Ils avaient fait un tel travail de confusion qui dit Je suis choqué de voir que vous vous détournez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. À une autre bonne un autre évangile. Verset 7 Non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer, altérer, tordre, renverser le seul évangile que Paul appelle l'évangile de Oh je ne vous ai pas entendu. L'évangile de Paul dit il n'y a pas un autre évangile mais il y a des gens qui veulent vous annoncer une autre bonne nouvelle qui n'est pas la bonne nouvelle de Christ. Ils veulent tordre pour pas que vous la compreniez parce que si vous la comprenez vous allez l'expérimenter et si vous l'expérimentez ils vont souffrir le monde étonnant. Alors Satan attaque l'évangile. Il attaque constamment la parole. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit il attaque la parole de Dieu. Jésus a été clair. Paul dit il y a un évangile qu'on appelle l'évangile de Christ. Il y a des gens qui viennent ils vous troublent et ils attaquent l'évangile de Christ. Ils le déforment ils le tordent ils le détournent ils le dévient l'évangile de Christ. Et puis Paul maintenant dit mais si nous-mêmes ah c'est ce qu'il dit il est fort si un ange du ciel annoncez un évangile donc une bonne nouvelle qui s'écarte de celui que nous vous avons prêché qu'il soit maudit il dit si un ange du ciel quelle que soit la taille de cet ange quel que soit le rang de cet ange s'il dit je me tiens auprès de Dieu je suis descendu Paul voilà notre évangile si tu dis un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ je te maudis verset 9 il dit je le redis encore donc il dit je le répète encore à cette heure là je le répète encore maintenant donc il dit ça deux fois si quelqu'un annonce un évangile une bonne nouvelle qui s'écarte de celui que vous avez reçu qu'il soit maudit tiens ça ça me fait peur les pasteurs doivent faire attention les enseignants doivent faire attention ceux qui enseignent le peuple ont une lourde très lourde responsabilité de garder l'authenticité de l'évangile de Jésus-Christ bon comme tu n'es pas encore pasteur tu ne dis pas Amen moi-même je dis Amen au verset 11 il dit je vous déclare frère que l'évangile ou encore la bonne nouvelle qui a été annoncée par moi n'est pas humain ce n'est pas donné par un homme il dit car je ne l'ai reçu ni reçu ni appris d'un être humain mais je l'ai reçu et appris par une révélation de Jésus-Christ tonton après la Pentecôte c'est lui un bandit un criminel d'avant que Dieu a pris qu'il a sélectionné qu'il a sanctifié qu'il a rempli du Saint-Esprit et qu'il a envoyé il dit c'est par toi que je veux révéler l'évangile au monde entier c'est par toi qu'ils vont comprendre Pierre n'avait pas compris l'évangile est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un me suit qu'est-ce que dit Paul Paul dit faites attention l'évangile est toujours attaqué et le but de l'attaque contre l'évangile c'est toujours de troubler troubler la connaissance mettre la confusion pour que tu te détournes de la simplicité de l'évangile le même Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11 verset 13 le même Paul il met en garde le même Paul les mêmes problèmes là c'était au Galate la vie de Galatie maintenant là c'est dans la vie de Corinthe écoute ce que Paul dit il dit au verset 3 2 Corinthiens 11 toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ parce que là encore à Corinthe Paul avait annoncé l'évangile de Christ qui est en fait l'évangile du royaume dis-moi Amen et je continue Paul avait annoncé l'évangile de Christ et les gens sont venus faire la bagaille à Corinthe ils ont fait la bagaille les faux docteurs ils ont commencé à dire non ce que Paul a dit là c'est pas vrai d'abord il faut vous faire circoncire d'abord attention il faut aussi faire les oeuvres parce qu'il dit attention il faut d'abord pratiquer la loi ils ont mis la bagaille dans le coeur des croyants et Paul leur dit je crains que comme Satan a séduit Ève dans le jardin par la ruse je crains que vos pensées ne sont corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ oh il te dit mais Christ là c'est simple vous vous avez fait la simplicité maintenant vous cherchez des choses méga compliquées ça te dit que crois en Jésus c'est trop simple mais c'est simple mais c'est ça qui marche non je veux autre chose attention attention moi je cherche attention aïe 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 les démons du Congo ils sont où ? il dit ok je vais venir tout à l'heure je vais venir je vais revenir je vais revenir Paul dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché vous le recevez parce qu'à Corinthe les gens sont allés parler d'un autre Jésus ce n'est pas le Jésus de Paul ils sont allés parler de Jésus petit Jésus dans la crèche le 25 décembre il est né le divin enfant ça c'est quel Jésus ça ? il dit si quelqu'un vous annonce on vous annonce un autre Jésus ce n'est pas le Jésus que nous avons prêché et quelqu'un me dit Amen mais tous les Jésus que tu entends ne sont pas les Jésus de la parole parce que la parole c'est une bonne nouvelle il dit quelqu'un vous annonce un autre Saint-Esprit ce n'est pas l'Esprit que vous avez reçu donc à Corinthe les gens étaient allés parler d'un autre Saint-Esprit ça c'est le Saint-Esprit ce n'est pas le même Saint-Esprit mais quelqu'un me dit Amen ici et et homme Saint-Esprit ce n'est pas lui mais ce n'est pas lui il dit à Corinthe on vous annonce c'est un autre évangile mais ce n'est pas l'évangile une autre bonne nouvelle quelle autre bonne nouvelle croyons en Jésus faites vous circoncière attention on mélange les deux ce n'est pas l'évangile l'évangile est simple est-ce que je peux continuer Toi tu as cru en quoi ? Toi tu as cru en quel Jésus ? Le Kouti 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 Où celui dont il est écrit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était dessus dans tout nom afin que dans le nom de Jésus-Christ tous genoux dans les cieux sur la terre et sous la terre fléchissons et toute l'ombre dans le gloire à Jésus de Nazareth le roi Jésus est roi quelqu'un me dit amen ce n'est pas le même Jésus frère il y a un Jésus qui est tout petit 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 donc on a inventé la maman et quand on doit lui parler on doit parler à sa maman quelle maman quelle maman ? ce n'est pas l'évangile ça c'est une nouvelle mais ce n'est pas la bonne nouvelle non 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 on a trompé tout le monde on s'est trompé oh dis-moi amen ici on allait écouter des conneries des bêtises pour me permettre l'expression histoire de Toto Toto a volé moto Toto est sauvé qui est sauvé ? il y a beaucoup de choses à dire est-ce que je peux continuer ? dis-moi continue continue l'évangile est attaqué frère et le but c'est toujours de glisser la confusion afin que ta foi je vais le voir on va continuer que tu ne sois pas quelqu'un de stable de mûr de sûr pas comment l'ennemi est rusé d'aller mélanger un autre Jésus avec un autre Jésus et tu comptes dire non mais c'est le même Dieu qui a dit c'est le même Dieu quel même Jésus ce n'est pas le même Jésus si ce n'était pas le même Jésus pourquoi Paul dirait que les gens parlent d'un autre Jésus qu'il n'est pas le nôtre ? il y a des gens qui te disent je suis le grand maître nous adorons nous aussi Jésus quel Jésus ? non mais dans les sciences occultes parce qu'attention il avait été initié en Égypte quel Jésus ? ce n'est pas le nôtre ? c'est un autre un imposteur merci frère un imposteur voleur monteur escroc réponds-toi oh Jésus c'est notre grand maître c'est pas un grand maître il est le roi de gloire il domine d'éternité en éternité il est le roi au siècle des siècles et sa domination dure d'éternité elle n'a pas de fin oh c'est un grand prophète quel prophète ? c'est pas un prophète il est Dieu frère prophète bon là vous m'avez déjà énervé est-ce qu'on peut continuer ? que dit Paul ? nous parlons du message que les ambassadeurs que nous sommes devront annoncer on ne peut pas les dire n'importe quoi n'importe comment hier il leur a dit dites le règne-là maintenant il dit le Saint-Esprit venez vous dire ce qu'il faut dire donc ce matin nous parlons de ce qu'il faut dire le message de l'ambassadeur il ne doit pas dire n'importe quoi il n'a pas parlé du cesseur il parle de l'évangile de Christ et regardez ce que Paul dit avec fierté dans Romains 1 verset 16 à propos de cet évangile regardez Paul dit il faut s'asseoir des fois il faut s'arrêter Paul dit il est en prison à Rome il dit moi je n'ai pas honte de la bonne nouvelle je n'ai pas honte d'afficher ma passion de prêcher la bonne nouvelle je n'ai pas honte dit Paul je suis au contraire zélé pour témoigner de la bonne nouvelle mais beaucoup ne sont pas beaucoup en honte beaucoup en peur c'est pourquoi ils sont peur parce qu'ils disent des choses ça ne marche pas ils disent ah peut-être que Dieu n'est pas là Dieu est là mais le message que tu donnes n'est pas le message que Dieu soutient Dieu ne soutient que sa parole Dieu ne soutient que sa parole Dieu ne soutient pas un pasteur il soutient le pasteur qui parle de sa parole qui annonce l'évangile la bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle frère est-ce qu'on peut continuer si tu me suis dis-moi Amen il dit je n'ai pas honte de l'évangile pourquoi tu n'as pas honte Paul pourquoi tu es aussi fier il dit parce que c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tout ce qui croit il dit cet évangile là que moi je prêche l'évangile de Christ il est la puissance de Dieu ce message cette bonne nouvelle c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tout ce qui croit la version du seconde dit c'est la puissance de Dieu quoi l'évangile la bonne nouvelle c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit autrement dit un l'évangile est une puissance ce message là quand on le donne papapapapa c'est une puissance la puissance se trouve dans la parole il dit ce message de l'évangile que moi je prêche dit Paul c'est une puissance et deux il dit c'est par cette puissance que Dieu sauve il dit donc Dieu sauve par l'évangile toi tu es sauvé comment je n'ai pas fini il faut te calmer on est sauvé quand on a écouté l'évangile mais quel évangile puisque maintenant il y en a d'autres quand on a reçu Jésus mais quel Jésus puisqu'il y en a d'autres il y a des Jésus noirs il y a des Jésus noirs on ne sait pas où ils sont ils sont noirs ils sont à Paris quelque part puis ils sont morts puis on dit qu'ils sont encore là quand il dit miséricorde miséricorde oh miséricorde oh miséricorde il dit l'évangile la puissance de Dieu c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit le mot salut c'est sozo il dit l'évangile c'est la puissance de Dieu pour la délivrance de celui qui croit pour la bénédiction de celui qui croit pour la restauration de celui qui croit pour la distinction de celui qui croit le mot sozo là a huit significations cette huit significations il dit ce qui fait que les gens sont délivrés c'est la puissance de Dieu qui est manifestée par l'évangile ils entendent la parole et la parole les rend libres c'est ce qu'il dit dit amen et je continue amen puisque tu ne m'écoutes pas regarde maintenant comment Paul en d'autres termes pour aller plus loin comment Paul nous explique en quoi consiste son évangile l'évangile qu'il a reçu il nous l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 17 il dit l'apôtre Paul il dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé dis avec moi Christ m'a envoyé et c'est pour annoncer l'évangile tu vois Christ nous a envoyé mon ami Christ nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux gens mais il faut annoncer la bonne bonne nouvelle pas un autre évangile pas une autre bonne nouvelle mais la bonne nouvelle et cela sans recourir à la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force la version semeur dit afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix au verset 28 parce qu'il dit que quand on vient parler de l'évangile on ne cherche pas à être éloquent sinon on peut vider de son message de sa nature de son sens on peut vider le message de la croix je continue écoute ce qu'il dit car en effet verset 18 le message de la croix dis avec moi le message de la croix la version 8 seconde dit la prédication de la croix le message de la croix il y a un message de la croix il dit mon évangile c'est le message de la croix ce message est une folie pour ceux qui sont en train de périr mais pour nous qui sommes sauvés c'est pas une c'est la puissance de Dieu le message de la croix la prédication de la croix est une folie absurde ridicule pour celui qui est en train de périr mais pour nous qui sommes sauvés c'est la puissance même de Dieu dis moi Amen et la version semeur dit en effet la prédication de la mort du Christ sur une croix oh le message de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont sauvés elle est cette prédication la puissance même de Dieu en verset 21 il dit puisque à travers cette sagesse il part de la sagesse de Dieu le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse écoute ce qu'il dit il a plu à Dieu c'est à dire Dieu s'est fait plaisir de sauver ceux qui croient à travers la folie de la prédication c'est à dire à travers un message qui annonce une folie Dieu a sauvé le monde à travers ce qui est ridicule ce qui est non-sens ce qui est absurde ce qui est une folie est-ce que je peux continuer les juifs et là il te parle de plusieurs catégories d'êtres qui avaient à l'époque sur la terre il dit et ils sont encore dans l'église aujourd'hui les juifs demandent des signes miraculeux et les grecs eux ils cherchent la sagesse les juifs ce sont les religieux eux ils aiment beaucoup tout ce qui est miracle quand il n'y a pas de miracle ils ne sont pas contents oh j'étais à l'église il n'y a pas eu de miracle aujourd'hui oh moi il n'y a pas de miracle moi j'ai ce moment les miracles c'est beau il ne sait même pas que quand il se lève le matin c'est un miracle quand il double les yeux c'est un miracle quand il lève la main c'est un miracle quand il fait comme ça c'est un miracle il cherche les miracles il pense que il pense que le Dieu du surnaturel tout il pense que le Dieu du surnaturel avec Dieu tout est spectaculaire tout n'est pas spectaculaire avec Dieu c'est pas vrai parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre là Dieu te parle par sa parole mais pendant que je parle l'Esprit peut te parler aussi mais tout le monde n'a pas une vision angélique tout n'est pas toujours spectaculaire mais par contre le juste vivra par la foi dis-moi Amen il n'a pas vu il n'a pas entendu il n'a pas senti mais si Dieu a dit alors j'accepte ce que Dieu a dit dis-moi Amen et je continue il dit il y a le juif qui cherche les signes quand il n'y a pas les signes il n'est pas content il dit que tu n'es pas là et puis de l'autre côté tu as le grec les grecs attention ce sont les érudits les intellectuels les penseurs les grands philosophes les grands mathématiciens les grands physiciens ceux qui ont créé les roues les carrosses les avions les voitures les grands ingénieurs les grands spécialistes les grands docteurs eux ils disent ils disent nous on cherche la sagesse on cherche la promotion on cherche les trucs de haut rang on cherche à raisonner à discuter entre nous parce qu'il dit pour eux là ils sont ils trouvent que notre message est ridicule alors il dit les juifs cherchent les juifs cherchent des miracles les grecs cherchent la sagesse mais nous verset 23 nous prêchons Christ et Christ crucifié l'autre version dit nous prêchons Christ mis sur une croix scandale pour les juifs mais c'est une folie pour les grecs ridicule pour les romains absurde comment voulez-vous nous dire que Dieu votre Dieu un Dieu est mort sur une croix la croix c'est le symbole de la malédiction la croix c'est pour les criminels et les bandits la croix c'est pas pour les dieux tu imagines Pythagore tu imagines Hermès tu imagines Poseidon en train de mourir sur une croix une folie ridicule et d'un côté les juifs disent c'est absurde c'est un scandale notre Dieu notre Yahweh ne peut pas mourir sur une croix c'est impossible c'est un scandale Paul tu mérites la mort et les grecs disent ridicule n'importe quoi mais Paul dit nous prêchons Christ Christ mort sur une croix c'est notre message c'est notre bonne nouvelle Christ mort sur la croix et il dit pour vous c'est un scandale les autres c'est une folie mais il dit verset 24 puissance de Dieu sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés pour ceux qui sont appelés ce message sur la croix ce message sur le Christ Dieu mort sur une croix Dieu a mis toute sa sagesse dedans il n'a plus à Dieu de sauver les humains par un message qui annonce une chose ridicule voilà pourquoi la Bible dit c'est pas possible ce sont des choses que l'œil n'a pas vues personne n'avait vu ça aucune oreille n'avait entendu ces choses ces choses n'avaient même pas été imaginées dans le cœur d'aucun être humain c'était des choses que Dieu avait gardées pour ceux qui l'aiment et Dieu les a révélées par l'esprit acclame-moi ce papa acclame-moi c'est Dieu la puissance se trouve dans le message qu'on nous dit il y a une puissance dans le message de Christ l'évangile la bonne nouvelle Satan attaque pour qu'on ne parle pas de Christ pour qu'on parle de Satan pour qu'on parle de tous les démons qu'on parle des esprits de famille qu'on parle des esprits de la prospérité mais pas de Christ les amis Dieu cherchait à veiller en tête la Bible dit c'est des choses que Dieu avait gardées en lui-même il n'avait révélé à personne aucun ange ne connaissait le projet de Dieu il dit dans Colossiens 1 verset 25 j'ai été chargé Paul dit d'annoncer cette bonne nouvelle il veut que j'annonce pleinement la bonne nouvelle la bonne nouvelle le mystère caché de toute éternité de tout temps de toute génération il y a un mystère mais maintenant ce mystère a été révélé au peuple de ceux qui croient aux croyants ce mystère ce n'est pas l'anxion ce n'est pas le feu ce mystère c'est Christ en vous l'espérance de la gloire et il dit il dit c'est lui Christ que nous annonçons c'est lui notre évangile notre bonne nouvelle du royaume c'est que le roi c'est Christ il est là par son esprit l'esprit de Christ est venu habiter en vous dès qu'il vient habiter en vous votre vie devient gloire votre vie commence à dire gloire votre vie retrouve la gloire pourquoi ? parce que la glorieuse présence de Dieu est venue habiter en vous c'est ça le mystère mais Satan a tout fait pour cacher le mystère tu veux dire non occupe-toi de qui dans ta famille est un sorcier non occupe-toi de magnifier Christ d'honorer Christ de connaître Christ de célébrer Christ quelqu'un me dit Amen les amis je dois vous dire une vérité que nous avons oublié Dieu devait réconcilier le monde avec lui-même il cherchait comment ramener l'humanité qui avait trahi tous étaient en Adam Adam nous a tous trahis Adam a trahi Dieu les anges étaient choqués tout l'univers était ébranlé pourquoi ? parce que ce que Dieu aime les humains ont trahi et Dieu voulait restaurer l'homme dans sa présence et Dieu voulait redonner Dieu voulait redonner à l'homme le commandement la domination alors qu'est-ce que Dieu a fait ? ce n'est pas l'homme qui a initié la croix la croix c'est l'initiative de Dieu la croix c'est la réponse de Dieu la croix c'est la solution de Dieu pour sauver les humains la croix c'est le moyen par lequel Dieu élimine la pauvreté élimine l'orgueil élimine le péché élimine Satan élimine tous les problèmes on va le voir tous les problèmes de l'humanité ont été réglés sur la croix mais les humains ne comprennent pas ça c'est tellement simple qu'on veut chercher à gauche à droite reste dans la simplicité à l'égard de Christ et comprend ce que Christ a fait parce que tel il est tel nous sommes dans ce monde quelqu'un me dit Amen pour régler les problèmes de l'humanité on va le voir les problèmes du vieil homme réglés à la croix la mort à la croix la guérison à la croix la bénédiction à la croix Dieu n'avait pas d'autre moyen comprend ça que la croix dont la croix ce n'est pas une solution humaine la croix c'est une solution divine elle vient de Dieu pour régler le problème de tous les êtres humains je n'ai pas entendu quelqu'un me dire ce n'est pas un homme qui a inventé la croix c'est Dieu il a dit va prêche cette parole dis l'évangile de Christ il y a une bonne nouvelle Christ et là le nom le sang l'autorité la puissance tout est en Christ quelqu'un me dit Amen alors comme la solution de Dieu est trop simple nous avons cherché mille et une solutions sauf la solution de Dieu voilà pourquoi ça ne marche pas et ça galère et les gens sont nés de nouveau et ils souffrent parce qu'ils n'ont pas compris la simplicité du message de l'évangile est-ce que je peux continuer donc un peu plus loin Paul va nous rappeler ce que lui il a prêché aux corinthiens Paul va nous dire dans 1 corinthiens 2 verset 1 écoute ce que Paul dit pour moi frère là il nous raconte ce qu'il a eu à vivre lorsqu'il est parti à Corinthe Corinthe est une ville portuaire une ville commerciale comme Pointe-Noire il y avait beaucoup de choses à Corinthe il y avait beaucoup de débauches beaucoup d'idoles à chaque carrefour il y avait des statues des images toutes sortes de choses et là-bas les gens étaient intelligents c'était des érudits des intellectuels des physiciens des docteurs des architectes les gars de Corinthe étaient des gars bons et Dieu dit à Paul Paul va à Corinthe va évangéliser à Corinthe Paul arrive à Corinthe il entend les gens parler il dit alors toi tu es quoi directeur général moi je suis ingénieur j'ai fait des avions j'ai fait des trains moi j'ai fait la lune non mais moi j'ai étudié la physique les mathématiques j'ai créé la formule E égale MC2 le terrain de Pythagore tu te comprends tu n'es pas assez intelligent Paul se retrouve au milieu des gens instruits des gens intelligents mais Paul est envoyé de Dieu alors Paul dit lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu il dit je ne suis pas venu avec une supériorité de langage avec une innocence hors pair avec une rhétorique exceptionnelle alors mes chers amis je vous annonce que Jésus le Christ il dit moi je ne suis pas venu avec cela moi je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec un esprit d'humilité il dit car je n'avais la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus Christ crucifié vous êtes des docteurs des physiciens des scientifiques des mathématiciens des gens intelligents mais moi je suis venu il dit je suis venu avec une seule connaissance Christ Christ a été crucifié est-ce que quelqu'un peut me dire Amen et je continue il dit il dit j'avais décidé de ne connaître rien parmi vous je ne veux rien savoir pas de mathématiques pas de direction pas de gestion pas de comptabilité je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu la version parole ils vont dire je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une seule personne Jésus Christ ou encore le Christ Jésus et un seul fait sa mort sur la croix il dit j'étais moi-même parmi vous dans un état de crainte et de tremblement il est en train de dire aux Corinthiens ce qu'il avait vécu il dit je tremblais quand je me voyais j'étais là je dis ils sont forts ils sont puissants et le Seigneur va faire comme il dit je tremblais au milieu de vous et puis il dit ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse je n'essayais pas d'être éloquent je n'essayais pas de paraître intelligent tout ce que je connaissais c'était seulement Christ et le Christ crucifié il dit ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit il dit quand je suis venu je ne connaissais pas rien tout ce que je connaissais c'était le message Christ a été crucifié le message de l'oeuvre achevée de Christ à la croix je me suis appuyé seulement pas sur mes diplômes mais sur l'oeuvre achevée de Christ à la croix je me suis attaché à ça et je vous ai parlé sans éloquence mais vous avez vu la démonstration de la puissance de Dieu parce que le message c'est le message authentique de Christ quelqu'un dit Amen on sent que votre foi n'a pas été fondée sur ma sagesse ou la sagesse des hommes votre foi a été fondée sur la puissance de Dieu donc toi il y en a qui qu'on y croit il ne sait pas dire si il croit aussi il ne croit pas parce que tu n'as pas encore goûté à la puissance de Dieu il y a des témoignages authentiques qui viennent seulement qui sont cachetés par la puissance de Dieu manifestée par l'esprit de Dieu quelqu'un dit Amen ici sur la croix du calvaire Jésus a dit tout c'est accompli c'est-à-dire tout c'est parfaitement parfait alors pourquoi il a dit soit il ment soit on n'a pas compris et Paul a rappelé maintenant aux Corinthiens toujours les mêmes Corinthiens on allait les embrouiller avec un message qui les a embrouillés nous regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 et je termine il dit nous parlons du message que le messager l'ambassadeur le missionnaire doit donner il s'agit du message de Christ l'oeuvre de Christ maintenant Paul va nous donner des détails qu'il a enseignés aux Corinthiens par rapport au message de Christ ou encore l'évangile de Christ si tu me suis dis-moi continue pour nous dire je vous rappelle frères et sœurs je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé j'ai un évangile la bonne nouvelle quand je suis venu chez vous Corinthiens je vous ai annoncé une bonne nouvelle je vous le rappelle cet évangile que vous avez reçu donc vous l'avez accepté 1 ils l'ont écouté 2 ils l'ont accepté et dans lequel vous tenez ferme vous tenez ferme dans quoi ? dans l'évangile dis avec moi l'évangile dis avec moi la bonne nouvelle Paul dit je vous rappelle cet évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu accepté que vous dans lequel vous tenez ferme il dit verset 2 c'est aussi par lui que vous êtes sauvés par quoi ? l'évangile vous êtes sauvés par quoi ? l'évangile vous êtes sauvés par quoi ? la bonne nouvelle cet évangile que je vous ai annoncé il est en train de te dire que quiconque est sauvé ne peut être sauvé que lorsqu'il a écouté l'évangile le vrai salut de Dieu et le mot sauvé ici veut dire guéri restauré libéré épanoui délivré béni distingué élevé c'est le même mot il dit il dit c'est par cet évangile que vous êtes guéri restauré délivré épanoui tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un béni moi c'est par l'évangile que tu reçois que tu es béni l'évangile c'est une puissance c'est par cet évangile que tu reçois que tu crois tu deviens ce que tu crois oh quelqu'un n'a pas dit amen ici c'est par l'évangile vous êtes libéré pas par la prière du pasteur pas par la prière du prophète c'est par la parole cet évangile cette bonne nouvelle parce que cet évangile il a dit c'est la puissance donc quand j'entends la puissance est manifeste il dit c'est par la parole cet évangile là quand tu l'entends ça crée en toi une décharge pourquoi parce que Dieu se trouve dans sa parole et quand tu reçois la parole en toi elle agit en toi par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi mais quelqu'un me dit amen mais je n'ai pas fini il dit c'est par cet évangile que vous êtes sauvés dis-moi est-ce que toi tu es sauvé parce que pour être sauvé il faut avoir entendu l'évangile de Christ il faut avoir reçu cru accepté l'évangile de Christ mais nous il y a beaucoup de gens tu es venu à une croisade école de guérison on va en avoir bientôt on a pris pour toi tu as été guéri oh j'ai assez ma guérie oh oui mais la guérison c'est pas le salut tu n'es pas sauvé tu as été guéri tu n'es pas sauvé tu n'es pas sauvé tu es sauvé quand tu entends et tu réponds à la prédication de l'évangile tu es sauvé quand tu as entendu et que tu as reçu tu as dit oui à l'évangile de Jésus le Christ tu es sauvé mais tu n'es pas sauvé tu n'avais pas un enfant depuis longtemps tu es allé chez l'homme de Dieu un prophète un pasteur un docteur un bishop on a prié pour toi maintenant les démons sont chassés maintenant tu es enfanté maintenant tu es à l'église tous les jours oui mais tu as été guéri demain tu es béni oui mais tu n'es pas sauvé on peut avoir prié pour toi tu peux te guérir mais tu n'es pas sauvé être sauvé quand on t'a guéri on doit t'exposer l'évangile on doit t'expliquer l'évangile et tu l'entends tu l'as dit oui je crois je reçois je crois que Jésus de Nazareth est le Christ est né il a vécu il est mort il a porté mes péchés sur la croix il a été crucifié à ma place il a porté mes maladies tu dois le confesser sinon tu n'es pas sauvé donc nos églises sont remplies beaucoup de gens ils ne sont pas sauvés mais ils ont la bénédiction ils ne sont pas sauvés est-ce que quelqu'un comprend le quoi je parle tu es sauvé quand tu as entendu la prédication de l'évangile sinon tu n'es pas sauvé il y a beaucoup de serviteurs de Dieu pasteur, bishop, prophète pas sauvé non ah mais moi je suis pasteur moi aussi un jour j'avais des démons qui m'ont pressé on a un peu pour moi ils sont partis ah maintenant moi j'ai donné j'ai dit wow Jésus et Seigneur en fait c'est pas que tu n'es pas sauvé c'est que ton salut n'est pas complet est-ce que quelqu'un comprend ton salut est incomplet si sur une tranche sur une range il y a par exemple 12 tranches toi tu n'as pris que 3 ne dis pas je suis sauvé l'orange c'est pas 3 tranches l'orange c'est toute l'orange le salut est complet beaucoup le salut n'est pas complet voilà pourquoi on souffre on dit alléluia ça ne marche pas est-ce que quelqu'un comprend le quoi je parle parce que le salut n'est pas complet tu es même frustré parce que tu as dit on t'a dit que si tu crois au Seigneur Jésus oui mais ton salut n'est même pas complet le pasteur lui aussi il est converti enfin il a donné sa vie à Jésus il aime Jésus Jésus l'a délivré il est reconnaissant maintenant il commence à il fait mener un ministère basé sur la base de ce qu'il a expérimenté comme les démons ont été chassés nous menons son ministère aussi c'est spécialiste seulement combat spirituel il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème le problème c'est que maintenant tous les gens qui viennent c'est attention karaté combat spirituel esprit de famille de pays de la généalogie numéro 100 moins 550 années en arrière les démons là non attendez c'est pas mauvais incomplet incomplet c'est incomplet lui aussi il est incomplet il prêche un message incomplet et les âmes aussi ils sont maintenant incomplet on mange des guises comme ça de manière incomplète on est incomplet et on est frustré ça ne marche pas soit Dieu ment soit on n'a pas compris c'est incomplet tout t'es t'accompli ça veut dire tout t'es parfaitement parfait alors pourquoi c'est pas parfait tu n'as pas entendu le message jusqu'à la fin le message que tu as reçu n'est pas complet est-ce qu'on peut revenir sur le texte et je vais terminer verset 2 1 Corinthiens 15 il dit donc c'est aussi par lui donc l'évangile que vous êtes si dis avec moi si si vous le retenez au Seigneur dans les termes où je voulais annoncer est-ce que toi tu as retenu les termes de l'évangile de Paul celui qui a reçu la révélation du message du royaume c'est Paul Paul a dit mon message c'est le message de Christ c'est l'oeuvre de Christ l'oeuvre achevée complétée de Christ pas une oeuvre partielle mais l'oeuvre de Christ toi tu as entendu quoi écoutez il t'a dit si vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer autrement votre foi aurait été inutile autrement dit autrement votre foi ne sert à rien il y a beaucoup de frères ta foi elle ne sert à rien elle ne marche pas elle est comme une opérante tu as cru en vain pourquoi tu n'as pas cru au bon message ton message est incomplet l'évangile que tu as reçu il est incomplet voilà pourquoi tu es frustré persécuté fatigué tu as chassé des démons jusqu'à ne pas savoir maintenant quoi chasser même ta langue n'arrive plus à chasser tu es fatigué tu as chassé l'échec et pourtant le succès ne vient pas la gloire ne vient pas l'épanouissement ne vient pas tu as tout fait ça ne marche pas tu sais pourquoi l'évangile est incomplet est-ce que quelqu'un me suit alors pour te donner mais quel est alors l'évangile complet Paul nous dit juste après l'évangile complet verset 3 je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu quel message quel est cet évangile monsieur l'ambassadeur quel est le message que Jésus t'a donné qu'il nous faut donner 1 Christ est mort pour nos péchés comme le déclarent les écritures 2 Christ a été enseveli 3 Christ est ressuscité le troisième jour conformément toujours aux écritures verset 11 après ça va parler de tous les autres apôtres les Jacques les Pierre etc verset 11 il leur dit ainsi donc que ce soit moi ou que ce soit eux en parlant de Pierre de Jacques de tous les apôtres voici le message que nous prêchons et voici aussi ce que vous avez cru question toi et moi on a cru à quoi quel est le message qu'on a reçu tout message la bonne nouvelle qui n'est pas basée sur l'œuvre de la croix quand je parle de l'œuvre de la croix 1 Christ a été crucifié 2 Christ a été enseveli 3 Christ est ressuscité si tu enlèves un seul l'évangile n'est plus complet quiconque reçoit Christ la compréhension de ce message de l'évangile va vivre une vie de merveille sur la terre parce que à chaque étape crucifiée il s'est passé des choses qui t'ont été données enseveli il s'est passé des choses que tu as reçues ressuscité il y a des choses que tu reçois parce que Christ n'est pas resté dans la tombe s'il était resté dans la tombe alors tes péchés auraient été ôtés le vieil homme aurait été crucifié c'est vrai mais tu ne serais jamais né de nouveau et tu ne serais jamais devenu une nouvelle création la nouvelle création elle vient seulement à la résurrection mais la mort avant de résister il faut d'abord mourir frère tel il est tel nous sommes un évangile qui est complet quelqu'un qui est vraiment sauvé en comprenant mon identification parce qu'attention tout ce que Christ a vécu tout quiconque reçoit Christ a vécu la même expérience la mort l'ensevelissement et la résurrection frère je vois des vies ressuscitées en cascade ici notre problème c'est que nous n'avons pas compris et nous souffrons voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour nous recadrer le message d'un ambassadeur c'est l'oeuvre de Christ c'est seulement Christ il faut rester sur Christ parce que là tout a été accompli parce que c'est la seule réponse que Dieu a donné aux hommes pour restaurer les hommes dans sa présence dans son intimité et dans le pouvoir l'autorité le triomphe une vie de triomphe ne peut pas être vécue si tu n'as pas vécu et compris d'abord les trois facettes de l'oeuvre de la croix la mort la crucifixion l'ensevelissement et la résurrection que Dieu nous fasse la grâce parce que nous devons parler de ça il faut que tu rentres réellement en possession de cet héritage que Dieu t'a donné quelqu'un me dit amen il a dit vous connaîtrez la vérité elle va vous rendre libre pas vous connaîtrez le pasteur ou le prophète ou l'apôtre vous connaîtrez la vérité elle vous rendra libre un petit nom à la tête le prophète